On va apprendre à déconstruire un peu cette idée, selon laquelle il faudrait absolument passer par Amazon pour vendre des produits numériques, notamment des livres, en nous appuyant sur le livre de Nathan de Barry, que je vous invite vraiment à découvrir si vous avez envie d'aller plus loin. On verra deux parties, d'abord transmettre votre savoir-faire à sa juste valeur, et ensuite avoir une démarche active pour convaincre les acheteurs. La première chose qui me paraît importante est de se poser deux questions avant de choisir un sujet. D'abord, est-ce que vous avez une compétence que d'autres personnes peuvent utiliser pour gagner de l'argent ? Si vous êtes designer, vous pouvez peut-être transmettre tout ce que vous savez à d'autres designers moins avancés que vous, et qui pourront en retour gagner de l'argent. Je n'ai rien contre tous les produits où les gens partagent une passion, mais généralement c'est plus dur à monétiser. Le deuxième point très important, c'est de vérifier que la communauté que vous allez viser est déjà présente en ligne, et qu'elle a déjà des lieux de rendez-vous. Ça n'a pas de sens de cibler une communauté qui est faiblement présente sur Internet, qui a peu d'intérêt à y être. A partir de ces deux questions, il faut bien sûr veiller à régler un problème important. Pourquoi régler un problème ? Parce que plus grande sera l'ampleur du phénomène et de la difficulté pour les personnes en question, plus vous pourrez avoir de ventes. Vous prenez l'exemple de la création d'un site, cela paraît une montagne pour un débutant. Idem pour la création d'une application mobile. Si vous n'avez jamais développé d'application mobile, que vous devez tout apprendre, c'est un énorme problème. Et donc les futurs clients seront davantage portés à investir, parce qu'ils savent qu'en investissant, ils enrichissent leur portefeuille de compétences, et une compétence qu'ils pourront réutiliser pour gagner de l'argent par la suite. Deuxième point, une fois que vous avez choisi un thème, documentez-vous. Lisez au maximum sur le sujet, inspirez-vous des exemples donnés par d'autres auteurs. Le but est de ne rien oublier. Un savoir est vivant, et votre logique doit être de documenter toutes les choses que vous apprenez avec vos clients, en fonction des missions que vous accomplissez, ou en fonction de ce que, au quotidien, vous apprenez. Enfin, il est très important d'organiser votre travail. Surtout si c'est la première fois que vous vous lancez dans l'écriture d'un livre numérique, utilisez des logiciels que vous maîtrisez déjà. Inutile de vous lancer dans l'utilisation de logiciels qui sont réputés plus performants, si cela vous fait perdre courage, et que vous passez plus de temps à vous former à l'utilisation de l'outil, qu'à avancer sur votre produit. Si vous maîtrisez Word, faites votre manuscrit sous Word. Il sera toujours temps de le mettre en forme pour créer un e-book. Donnez-vous un objectif final, par exemple un nombre de mots. Faites en sorte, une fois que vous avez cet objectif, de dessiner les grandes lignes de votre propos. Donc d'abord les chapitres, ensuite au sein de ces chapitres, les différents points importants. Et ne cherchez pas à compléter les chapitres dans l'ordre. Faites en fonction de votre inspiration, selon les jours, en essayant de tenir un genre de minimum par jour. Si vous écrivez 1000 mots par jour, à la fin du mois, vous aurez les 30 000 mots nécessaires. Vous pouvez attendre d'avoir atteint les trois quarts de votre objectif en termes de mots, pour commencer à relire. N'hésitez pas à garder ce que vous éliminez sur un document séparé. Cela pourra servir pour faire des articles, des tutoriels additionnels et des leçons complémentaires. Rien ne doit se perdre. Si vous l'avez écrit à un moment, ça a sans doute de l'intérêt. Ne perdez pas trop de temps sur la couverture de votre ouvrage. Essayez de vous inspirer de couvertures d'apparence professionnelles. Et veillez au respect de quelques règles essentielles, notamment l'alignement des textes, la lisibilité des polices utilisées. Faites quelque chose de simple, il sera toujours temps d'améliorer votre couverture ou de la confier à un professionnel. Alors, une fois que vous avez un produit, d'abord, félicitations. Maintenant, les choses se corsent, parce que vous allez devoir choisir une stratégie de distribution. La plus simple, on l'a dit, c'est d'aller sur Amazon. Simplement, le prix fixé est beaucoup trop bas par rapport au travail que vous avez fourni. Avec un e-book d'un prix maximal fixé à 9,99€, vous n'aurez jamais un retour sur investissement par rapport au travail que vous avez fourni. Donc, la solution est de faire payer la valeur offerte par le produit. Plus vous considérez que la valeur que vous avez fournie dans votre produit est importante, plus vous pourrez faire payer cher vos clients. Parce qu'en retour, ils pourront gagner de l'argent au centuple de ce que vous leur avez fourni comme information. Par exemple, si vous faites un livre sur comment augmenter ses tarifs comme freelance, il y a de fortes chances que vous allez faire gagner des centaines d'euros à vos lecteurs si vous vous appuyez sur concrètement votre expérience, comment vous avez fait pour augmenter progressivement vos tarifs horaires, vos tarifs au forfait. Il faut bien veiller à choisir ces mots. Si je vous dis e-book, comme les gens font maintenant l'association e-book Amazon, ils se disent 9,99€. C'est à vous de jouer sur les mots et sur l'inconscient des gens pour choisir des termes valorisants. Un terme neutre, ce sera par exemple guide, ou bien kit, ou bien cours, ou bien manuel, ou bien leçon. Il y a énormément de mots qui amènent à regarder la valeur de ce que vous offrez de manière différente. Inutile d'avoir une approche réductrice en disant « bon, c'est juste un PDF ». Parce que si vous dites « c'est juste un PDF », les gens ne vont jamais mettre les prix dont vous avez besoin pour pouvoir vivre, pour pouvoir générer des revenus corrects avec vos produits. Ce qui suppose aussi de chercher un positionnement haut de gamme. Et là-dessus, il ne faut pas avoir peur de fixer un prix d'entrée élevé. Parce que généralement, quand vous finissez votre premier produit, vous êtes inquiet de savoir concrètement si ça apporte suffisamment de valeur. Oui, si vous avez fait votre produit en fonction de votre expérience sur un sujet que vous maîtrisez parfaitement, il n'y a aucune raison que ça ne donne pas énormément de valeur à vos lecteurs. En général, quand vous doublez votre prix, vous perdez un quart des ventes. Sachant que, en général, si vous vendez sur votre propre site, vous n'avez pas l'audience suffisante pour générer du volume comme peut le faire Amazon. Mais Amazon fait du volume sur des millions de livres. Vous, vous n'avez qu'un seul produit en catalogue à l'heure actuelle. Donc, vous ne pouvez pas espérer faire du volume avec un seul produit en catalogue. Une fois que vous avez du succès avec votre premier produit, n'hésitez pas à combiner les différents types d'apprentissage. Il y a des personnes qui aiment apprendre par vidéo. Combiner les différents médiums pour fournir une expérience d'apprentissage encore plus intéressante pour le client. Et de manière assez subtile, en combinant les types de médias, le client potentiel perd un peu ses repères. Si vous commencez à mettre des vidéos, à mettre des podcasts audio, la valeur perçue du produit augmente. Et donc, ça suppose de faire des packs, tester différents formats, tester différents prix en pariant sur des variables psychologiques comme 49, 99, 149, 199, 249. Au moment de créer une fiche produit, la description doit se focaliser sur l'ampleur du problème à résoudre grâce à votre produit. Donc, ça suppose de dire pourquoi un client potentiel devrait s'intéresser à votre produit. Ensuite, il ne faut pas chercher absolument à vendre au client, donc à survendre quelque chose. Il faut plutôt être dans une approche de conseil. Donc, en mettant des extraits gratuits, une table des matières, une foire aux questions, n'hésitez pas à mettre en avant les éventuels témoignages, les références que vous avez éventuellement, tout ce qui peut prouver socialement que votre produit est de qualité. Quatrième élément, c'est utiliser les mécanismes de réassurance. Généralement, juste à côté du bouton d'achat, vous allez mettre en avant les différentes promesses que vous faites, notamment en matière de remboursement pour les clients insatisfaits, mais aussi les différentes garanties que vous avez, en particulier sur la solution de paiement sécurisé. Alors, si vous avez un site WordPress, vous pouvez utiliser une extension de manière très simple, comme WooCommerce ou Easy Digital Downloads. Si vous voulez renvoyer directement vers une plateforme de paiement comme Paypal, c'est également relativement simple à mettre en œuvre. Enfin, et c'est très important, il faut tester absolument vous-même votre tunnel d'achat en faisant des transactions à blanc. Alors, la plupart des créateurs de produits ont une approche assez curieuse. Ils pensent qu'il suffit de créer le produit et qu'ensuite les acheteurs vont venir. C'est un peu cette forme d'attitude qu'on retrouve aussi sur les auteurs qui publient sur Amazon KDP. Ça ne peut pas marcher. Donc, au moment de lancer votre produit, il faut avoir une stratégie de promotion. Ça commence par publier des articles invités ciblés. C'est là où vous pouvez utiliser le contenu que vous avez éliminé dans la version finale pour proposer à des blogueurs établis des articles adaptés à leur public. Il faut que vous assuriez également le lancement de votre produit sur le blog, en créant des liens vers votre produit, en faisant monter l'intérêt chez vos lecteurs sur le problème que vous allez chercher à résoudre avec votre livre. Également, il faut que vous ayez bâti une communauté pour pouvoir l'alimenter par courriel. Pourquoi par courriel ? Parce que sur les réseaux sociaux, généralement, il y a très peu d'engagement et très peu de vente. Enfin, et c'est sans doute la chose la plus intéressante une fois qu'on a créé un produit, c'est enseigner son savoir-faire de manière différente. Donc, créer des ateliers, proposer des conférences sur des thèmes approchant votre livre, mais en permettant, là encore, une gamme de prix complètement différente. C'est un prologement naturel pour tout ce que vous avez à enseigner.